bonjour comment allez vous les enfants vous allez bien moi aussi je vais très bien alors je vous présente pour aujourd'hui des activités orale le sujet d'aujourd'hui c'est ma santé et mon hygiène ma santé c'est ma santé ma santé et mon hygiène ma vafati l'envoi l'hygiène assez la santé ma santé et mon hygiène alors c'est très important pour vous mes chers élèves pour avoir une bonne santé l'objectif c'est informer et s'informer sur la santé et l'hygiène informer sur la santé et l'hygiène s'informer sur la santé et l'hygiène allons-y mes chers élèves de CP et CO1 aussi on va découvrir ensemble le dialogue d'aujourd'hui avec illustration alors mes chers élèves je vous propose ces deux images observez bien s'il vous plaît je vais vous poser des questions sont des questions vraiment très simple je vous laisse quelques moments de bien observer ces deux images il s'agit de ma santé et mon hygiène ma santé et mon hygiène alors première question combien de personnages voyez vous sur les images combien de personnages voyez vous sur les images on dit je vois trois personnages je vois quatre personnages où je vois cinq personnages oui c'est vraiment facile c'est bien je vois trois personnages seulement je vois trois personnages seulement alors qui sont ils c'est qui est qui est et qui est alors qui est c'est une dame très bien c'est une dame c'est la maman c'est la maman et qui est oui c'est un garçon c'est un garçon qui pleure oui c'est un garçon qui pleure et qui est celui qui porte un tablier blanc qui soigne les dons qui est ce oui c'est très bien c'est un médecin c'est un docteur mais le médecin ou le docteur des dons qui soigne les dons comment s'appelle c'est c'est le dentiste c'est le dentiste c'est la maman c'est un garçon c'est un médecin c'est le dentiste c'est le dentiste alors vous sont ils d'après vous où sont ils et ce qu'ils sont dans l'école et ce qu'ils sont dans la classe est ce qu'ils sont dans la cour de l'école où sont-ils c'est très bien ils sont chez le dentiste 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 ils sont chez la maman c'est un garçon qui pleure et c'est le dentiste ils sont chez le dentiste mais pourquoi le garçon pleure-t-il pourquoi le garçon pleure-t-il est ce qu'elle a peur de sa maîtresse car il n'a pas fait ses devoirs pourquoi pleure-t-il pourquoi le garçon pleure-t-il le garçon pleure car il a mal au don car il a mal au don il a mal au don il a mal au don il souffre il souffre il a mal au don il souffre il souffre alors la maman a décidé d'amener son enfant chez le dentiste il va soigner ses dents il va soigner ses dents alors maintenant écoutez bien le dialogue entre le dentiste ali et la maman d'ali ali a mal au don elle est avec sa maman chez le médecin dentiste ali a mal au don elle est avec sa maman chez le médecin dentiste chez le médecin dentiste le dentiste pourquoi tu pleures mon fils pourquoi tu pleures mon fils j'ai mal au don j'ai mal au don tu te brosses les dons tu te brosses les dons tu te brosses les dons pas toujours pas toujours ali a mal au don elle est avec sa maman chez le médecin dentiste nhest née a mal au don ouvre ta bouche tu te brosses les dents pas toujours pas toujours ali a mal aux dents elle est avec sa maman chez le médecin dentiste le dentiste pourquoi tu pleures mon fils ali j'ai mal aux dents le dentiste ouvre ta bouche tu te brosses les dents ouvre ta bouche tu te brosses les dents la maman pas toujours pas toujours alors vous avez bien écouté le dialogue entre le dentiste ali et la maman d'ali voici quelques questions pour bien comprendre le dialogue que fait le dentiste que fait le dentiste que fait il oui le dentiste examine ali le dentiste examine ali est ce que ali se brosse les dons est ce que ali se brosse les dons oui très bien non il ne se brosse pas les dons il ne se brosse pas les dons il ne se brosse pas toujours les dons alors qu'est ce qu'il va faire il va se brosser les dons trois fois par jour après chaque repas après chaque repas et avant de dormir et avant de dormir et avant de dormir pour ne pas avoir mal aux dons ali a mal aux dons car il ne se brosse pas toujours les dons il ne se brosse pas toujours les dons il pleure il souffre vous aussi vous allez vous brossez les dons avec dentifrice après chaque repas et avant de dormir Ne mangez pas trop de bonbons Pour ne pas avoir mal aux dons pour ne pas souffrir pour ne pas souffrir pour avoir une bonne santé Pour avoir une bonne santé pour avoir une bonne santé écoutez les conseils du dentiste mes enfants il faut se brosse les dons après chaque repas et avant de dormir surtout ne manger pas trop de bonbons vous allez risquer d'abîmer vos dons vous allez risquer d'abîmer les dons alors c'est fini pour aujourd'hui mes chers élèves je souhaite que vous avez je souhaite que vous allez bien à prendre ce dialogue et à la prochaine